Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui on va refaire une vidéo sur la catégorie guerrer et ressusciter parce que suite à ma première vidéo, si vous l'avez peut-être, je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite suite à cette première vidéo, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir dit Brice t'es sérieux, on n'a pas vu une seule fois Freezer partir en spé et oui c'est vrai, parce que les LR faisaient un peu trop le café, le dessert plus le petit déjeuner le lendemain et donc cette fois-ci on a viré tous les LR et puis on a viré aussi dans la foulée tous les Saiyajin comme ça on a vraiment une team de pas beaux autour de Freezer, Golden Freezer, Golden Freezer Ange, Freezer Ange, Metal Cooler enfin bref, on reste autour des Freezer et de sa famille et puis j'ai ramené Kit Boo et Cell, le demi-god puissance parce que je ne peux pas aligner que des Freezer parce qu'il n'y en a pas assez je vous rappelle la catégorie guerrier et ressuscité, il n'y a pas 36 milliards de solutions même si on vient d'obtenir deux nouveaux Freezer avec l'arrivée du Golden Freezer Ange ah non, ça c'est la catégorie tournoi du pouvoir il est là, guerrier et ressuscité, donc tu as les Bardock, enfin tu as pas mal de Saiyans dans cette catégorie donc tu as les Bardock, tu as quelques Vegeta, tu as quelques Goku tu as aussi Bojack, mais bon Bojack il n'est pas optimisé, il y a mieux en fait donc je préférerais sortir Cell on a aussi le Cell Tech, si vous n'avez pas le Cell puissance tu as tous les SR Metal Cooler, mais bon le Metal Cooler Intelligence reste le meilleur parce que c'est un support qui donne Ki plus 2 et 30% de boost d'attaque pour l'extrême donc voilà, c'est quand même plus intéressant voilà, il n'y a pas, vous allez voir qu'il n'y a pas 100 milliards de solutions les avis ah il y a aussi Bio Broly, j'avais oublié celui-là, mais bon, pareil, c'est pas hyper optimisé les différents Golden Freezer, le Kid Boom, machin et tout enfin bref, voilà, il y a quand même pas mal de Saiyans, on a viré tous les Saiyans et du coup, voilà, la team que je vous propose, donc c'est la team B, on va dire on fera le bilan à la fin de la vidéo, est-ce que vous préférez cette team-là ou est-ce que vous préférez la première team avec les deux Néo LR et quelques super Saiyajin moi, je connais la réponse, enfin moi personnellement je sais pour quelle team je vais choisir mais voilà, cette team elle a l'air pas trop mal aussi donc, comment on va faire au niveau rotation ? première rotation, on va prendre Golden Freezer, Ange plus, je pense, Golden Freezer je pense qu'ils vont avoir pas mal de liens en commun deuxième rotation, le deuxième Ange avec soit Cell, soit, non non, j'ai dit des bêtises Golden Freezer plus Kid Boom, Golden Freezer plus Cell et en position de soutien, le Golden Freezer Tech le support Metal Cooler, voilà, comme je l'ai dit, il donne 2, plus 30% de boost d'attaque pour l'extrême et un autre Freezer Ange comme il porte pas le même nom, on peut le mettre et puis celui-là, il est gratuit, on peut le farmer même s'il est pas... enfin, il est correct, pour une carte gratuite, il est correct franchement, ses stats sont correctes il a pas mal de liens, bah, en fait, tous les Freezer ont pas mal de liens en commun pourquoi je le mets en position de soutien ? parce que le Golden Freezer Ange, je vais le mettre à chaque fois en position en deuxième position du coup, à chaque fois, quand il sera en... enfin, en deuxième position quand il sera côte à côte avec le soutien c'est-à-dire le Golden Freezer Tech et le Golden... enfin, le Freezer Ange ou le Cooler du coup, il y aura pas mal de liens qui vont proc et du coup, il sera bien donc, voilà, on verrouille la position pour ce Freezer Ange et en première position, à chaque fois, il y aura la Kit Boo et à chaque fois, il y aura le Cell donc, voilà, ça nous oblige de jouer comme ça pour optimiser cette team le Cell, j'ai 4 doublons par contre, j'ai pas pu maxer... ah si, j'ai maxé... enfin, si, j'ai pu maxer l'attaque supplémentaire donc, pourquoi c'est plus intéressant de l'attaque supplémentaire ? parce qu'à chaque fois qu'il part en SP il augmente son attaque et sa défense de 20% et ça se stack à l'infini il n'y a pas de restriction au niveau des tours donc, plus vous allez partir en SP plus il va faire très très mal ensuite, le Kit Boo 4 doublons mais... ah non, si, si, j'ai tout donné en attaque sup à chaque fois qu'il part en SP on récupère 12% des PV donc, voilà, c'est plus intéressant de tout mettre dans l'attaque supplémentaire Metal Cooler, que dalle je viens de l'éveiller avec les médailles du Dokkan Battlefield qu'on peut acheter chez Baba ça me fait mal au coeur de claquer cette médaille pour lui ça me fait mal au coeur, je vous dis clairement et lui, il est gratuit il se forme sur le niveau Z-Hard du Dokkan Festival Golden Freezer Ange le taux drop est assez bas j'ai réussi à le SP4 pour l'instant mais bon, il y a 10 essais pour en droper un voilà, voilà et c'est parti, 2 items d'automne 2 items qui réduis les dégâts subis comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu des familles et pour faire plaisir à Bibi parce que voilà les gens disent oui, tu lis plus les commentaires ben si, je lis les commentaires et je vous ai entendu donc on a moins de PVD là on a 280 000 on va peut-être baisser le son du retour parce que sinon ça va être le DC donc oui, j'ai lu pas mal enfin, j'ai lu la plupart des commentaires et oui je lis encore les commentaires donc voilà regardez dans cette position Golden Freezer Ange si je le mets en première position il va avoir moins de qui et oui par contre, quand il est avec avec lui-même parce qu'il s'aime beaucoup ben du coup il est full ki alors là malheureusement on va devoir ah non, il part quand même en spé parce qu'il part en spé à partir de qui plus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ouais à partir de 11 non, à partir de 10 11 c'est le carnage et 12 c'est l'aspect normal très bien ben là, tout le monde part en spé c'est pas mal et on va voir les dégâts du attends, on va checker la défense de tout le monde donc par défaut 27 0, 56 000 ouais, il est vachement tanky celui-là 26 000 le Golden Freezer sachant qu'il réduit les dégâts subis de 50% donc il est quasiment tanky enfin je crois que j'irais même qu'il est plus tanky que le Golden Freezer Ange on va voir ça bon en même temps il va pas bloquer donc celle à chaque fois qu'il part en spé il va mettre une tarte de l'espace encore une fois je vous fais la démonstration sur le boss rush numéro 3 pour voir les vrais dégâts les amis je ferai une autre vidéo plus tard double attaque SP du coup double buff du coup il a fait le café très bien donc je ferai une autre vidéo plus tard sur le boss rush numéro enfin le dernier quoi les Neogod mais là voilà vous voulez voir des attaques SP du Golden Freezer bah vous les verrez pas parce qu'il est en position en deuxième position donc encore une fois regardez je vous montre si je mets le Freezer ici ah quoi ils ont quand même pas mal de l'air bon après lui c'est un support il en a qui plus eu déjà ah exceptionnellement on peut faire ça ah ouais exceptionnellement on peut faire ça du coup Freezer tu peux partir en non il partit pas en SP bon 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 malheureusement on a pas de chance bah là on vient de changer de tour on avait pas prévu de se retrouver avec cette cacarotte du coup attends j'ai découvrir l'aspect du métal couleur s'il ne one-shot pas enfin s'il ne fait pas s'il pratique pas le one-shot le Freezer j'ai bien peur qu'il tape très très fort j'ai bien peur qu'il tape extrêmement fort 1 million 4 alors c'est pas le mien je crois que c'est pas le mien qui part en SP et d'accord ça tape ça tape très bien ça tape très très fort il est extrêmement il fait beaucoup de dégâts j'avoue qu'il est plus impressionnant que le Gohan Ultimate ah si c'était le mien alors il a un arbre à 50% j'ai eu 0 doublons mais comme j'ai claqué tu sais 2000 orbes enfin non pas 2000 orbes mais 1900 orbes un peu à gauche à droite du coup voilà encore une fois là démonstration les Freezer fonctionnent très bien ensemble hop je le mets là et du coup il est full key alors sel 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 il passe à 39 000 intéressant intéressant donc il partira en SP ici alors du coup tu vois en deuxième position ton Golden Freezer il est tout en full key et du coup bah c'est facile c'est pas bon à se prendre la tête cette team elle est bien optimisée je trouve j'aime bien ah on va se manger une attaque SP et du coup ça va un peu piquer alors il faut pas oublier que le Freezer il débuff les unités super alliés et ennemis du coup là face au au Jubai enfin au Goku enfin au Goku Blue ici il y a un petit debuff de 15% qui s'applique 1.6 million donc il est violent il est extrêmement violent attaque plus 150% plus def plus 50% quand tu parles double Golden Freezer Ange du coup il a 340% de boost au Néo Destat donc il est extrêmement violent les amis c'est la violence c'est la violence donc là on va essayer de se soigner un petit peu les amis ah dans cette position quand il n'y a pas le support le kit Bu il est un peu ce tout seul donc ouais kit Bu c'est point d'interrogation les amis c'est genre je le ramène parce que c'est ce qu'il y a de mieux à mon sens parce qu'il y a le soin il y a les dégâts donc là kit Bu dans cette position c'est sa meilleure position enfin c'est sa meilleure composition pour faire le plus de dégâts 1.5 million en valeur d'attaque donc ouais ça c'est il tape plus fort dans cette composition que dans sa composition double kit Bu intelligence alors là il tape un peu moins fort parce que oh non j'ai rien dit 1.7 million je n'ai rien dit 1.7 million la violence est toujours là c'est impressionnant j'avoue que cette team elle est bien en fait en fait c'est difficile si vous me demandez maintenant quelle est ta team catégorie préférée c'est dur bon je préfère les néo LR parce que le néo LR en fait le fait d'avoir deux carnages c'est justement dans ce genre de situation c'est parfait une spé et tout le monde décède attends je vais essayer de partir en spé carnage avec le sel pour voir alors ce qui est dommage le sel il perd elfa mousseau boost quand on change de boss du coup à la limite il faudrait que je pense à virer le sel et ramener quelqu'un d'autre en même temps le sel c'est le meilleur pareil c'est le meilleur choix dans cette composition les frérots parce que mind of rain il est quand même tanky à la fin du combat il est assez tanky à force de partir en spé et puis il fonctionne bien avec le freezer il a au moins le lien qui plus 2 le elfa mousseau lien récupération revival en anglais 1.5 million oh le petit carnage le petit carnage qui fait le café les amis le petit carnage qui fait le café qui l'aurait cru pour le tournoi ça peut être jouable si vous arrivez à viser le qui plus 11 quoi que non là parce qu'on fait 500 000 parce qu'on a le double freezer mais en tournoi ça risque d'être un peu juste quand on tombe sur des unités agilité alors ici encore une fois kitbou bah kitbou il va galérer ah c'est bon il part en spé quand même donc dans cette composition il n'y a que kitbou qui va un peu galérer une fois non deux fois sur les 3 tours enfin les 3 rotations avec les supports il va partir en spé facilement grâce enfin il va être aidé par le metal cooler mais quand il n'y a pas le metal cooler ça va être compliqué du coup en fait le support que je mets ici c'est le support pour l'unité en seconde position pour le golden freezer qui lui sera constamment full key comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure bon un peu de soin pour récupérer enfin un peu de soin grâce à kitbou quand il part en spé c'est j'avoue que le petit boost de 170% au niveau de l'attaque et la défense c'est pas mal c'est vraiment pas mal il faudrait que je check un peu les autres enfin je me rappelle les autres leaders enfin je sais que Gogeta et Omega c'est 150% de boost attaque et défense et pv pour le guan je sais plus c'est quoi je crois que c'est pv c'est pv 170% attend on va essayer de se concentrer on est full key let's go let's go pour guan j'ai un petit trou on va checker ça vite fait guan je sais que c'est 170% au niveau des pv après je sais pas si c'est 130% pour le reste non je pense pas que ce soit juste 130 ah la double attaque spé il fait plaisir quand il fait ça double attaque spé et le critique derrière mine de rien c'est dans cette composition qu'on pourra rejouer des cartes qu'on a pas l'habitude de jouer le medal couleur par exemple c'est la première fois que je joue depuis que je l'ai pareil pour le freezer enfin le sel puissant ça fait longtemps que j'avais pas joué du coup le fait d'avoir ces catégories ça me fait plaisir ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir jouer des cartes que je n'utilise jamais donc là on est pas mal du tout les amis on est vraiment pas mal donc logo à l'ultime à puissance qu'est-ce qu'il donne comme leader donc c'est 170% pour la ah les pv et la défense et c'est seulement 130% au niveau de l'attaque oui le one shot par le kit buzzer du coup on est full life alors c'est pas mal de partir en spire avec le kit boo en premier parce que ça nous permet de nous soigner parce que si j'étais parti constamment avec freezer en première position bah du coup on aura pas le temps de se soigner et même regardez le boost d'attaque de 150 000 ici 154 000 ici on passe à 200 000 parce qu'ils ont le lien El Famoso lien des méchants là je sais quoi j'ai du mal c'est non First 4 Conquest équipe plus 2 il y a Magine qui proc déjà ensuite il y a le lien des freezers j'ai un doute comment ça s'appelle ça c'est Revival ça c'est First 4 Conquest je crois First 4 Conquest équipe plus 2 et ça c'est ah ça c'est peut-être Magine bon je vais re-checker ça en même temps ah le équipe plus 3 ça c'est tournoi du pouvoir alors on va partir en SP alors ce freezer on le verra pas à ta SP ici mais ah c'est dommage on part en aucun mode en tapant sur le mauvais type bravo bravo Jean-Michel on voit que tu es concentré en même temps on est full life ah j'ai fail j'aurais pu garder ça pour le bon pour le sale non ça arrive un peu trop tard on va re-checker rapidement alors les liens de ce freezer enfin golden freezer donc prodigies prodigies c'est quoi en français c'est attaque plus 10% je crois que c'est un tello non c'est pas un tello je sais plus c'est quoi le lien prodigies ah c'est peut-être un tello aussi univers mos malvoyant ça c'est ça c'est les liens des freezers donc attaque plus 15% enfin la famille freezer attaque plus 15% ensuite il a revival donc qui plus 2 strongest clan in space ça c'est qui plus 2 donc ça c'est pourquoi c'est c'est bizarre donc strongest clan in space je trouve ça c'est différent avec first for conquest first for conquest c'est un autre lien alors kitboo est-ce qu'il peut partir en space ah non ah si c'est bon parfait tout le monde part en space le golden bon golden qui partirait jamais en space dans cette composition les deux ils tapent même en forme donc brutal beatdown c'est attaque plus 10% donc si on arrive à proc tous les liens il attaque plus 10% plus 10% ça fait 20 plus 15 ça fait 35% plus 15 ça fait 40 50% de boost si on arrive à proc first battle brutal beatdown univers moss malvolant prodigies c'est pour ça qu'en le mettant en deuxième position il va bénéficier des liens du côté gauche et des liens du côté droit du coup regardez bon là pour Metal Cooler Metal Cooler on n'a pas les mêmes liens il n'a pas les mêmes liens que son frérot on va faire ça là franchement on est bien constamment full key on est vachement bien pas une seule fois enfin le seul moment où on galère c'est quand il y a kitboo mais sinon le reste ça passe alors est-ce que Celltech qui est bien si vous n'avez pas Cellpuissance il peut rentrer parce que Celltech et Cellpuissance ils ont quasiment les mêmes liens et bon après c'est un nuqueur donc il faut lui donner pas mal de key pour qu'il tape bien on va dire mais après ce qui est bien c'est que ah bah ça c'est les 5% ah on va partir en spé avec le Metal Cooler bon la spé n'est pas incroyable putain cette médaille du Dokkan Battlefield pour ça t'es sérieux parce que les médailles du Dokkan Battlefield c'est un peu la ressource très très rare du jeu parce que le jeu n'est toujours pas disponible enfin le mode de jeu n'est pas disponible dans sa version finale mais il est disponible enfin il a été disponible deux fois en bêta mais donc pour farmer les médailles c'est un peu compliqué donc les médailles ont du coup une grosse valeur alors si vous avez pas ce kitbou le kitbou endurance il pourrait être intéressant au panneau ouais non quoique si depuis tout à l'heure en fait on a passé on est passé une fois sur la barre des 80% des PV ça peut être utile voilà si en fait kitbou endurance c'est peut-être pas mal en fait parce qu'attaque attaque et def plus 50% à la limite je dirais même qu'il est plus intéressant que le kitbou intelligence je sais pas ce que vous en pensez les amis je sais pas ce que vous en pensez mais moi je dirais c'est pas cool en fait comme depuis tout à l'heure on en est vraiment passé sous la barre des 80% donner 50% au freezer ange plus au support surtout quand il s'agit de golden freezer tech c'est assez intéressant alors c'est dommage que le kitbou endurance le kitbou intelligent ne peut pas ramener les deux parce qu'il porte le même nom malheureusement alors c'est spé il est vraiment belle sauf l'image quand il fait ça je trouve qu'elle est un peu c'est pas super bien dessinée ils auraient pu faire un effort ah là on va prendre très cher alors comme c'est une unité intelligence forcément par défaut on a l'esquive ah on est quand même bien tanky ah golden freezer tech qui part en spé il est maxé au niveau des critiques 800 000 bon il y a une barrière j'aurais pu taper un million voire plus même donc là on vient de perdre 80% enfin plus de 80% de nos pv je pense que on aura d'autres choix un peu plus tard parce que là je trouve que kitbou c'est bien mais il y a peut-être mieux plus tard il y aura peut-être une unité il faudrait un couleur un couleur je pense que ça marcherait très très bien dans cette composition forcément couleur il fonctionne bien avec son frérot ou un quand il s'appelle roi col mais en même temps un roi col puissant ça m'étonnerait donc ouais un couleur un couleur un nouveau couleur je pense que c'est possible on a eu un guan ultime en nouveau leader alors qu'il existait déjà plusieurs guan ultime Golden Freezer bon vous allez me dire oui mais c'est pas le même mais pour moi c'est la même chose ça reste quand même Golden Freezer bon là c'est juste qu'il a l'auréole au dessus de la tête alors là on va essayer de partir en carnage 3 et c'est parfait est-ce qu'il va one shot est-ce qu'il va clean le band comme un beau gosse on va voir ça alors c'est bizarre celui-là n'a pas eu d'éveil il est farmable alors du coup sur la globale lorsque Golden Freezer ange sortira sur la version globale l'aspect du Golden Freezer enfin du Freezer ange tech qui était disponible sur le portail Goku Kaioken SSJ1 il est farmable parce que l'agilité peut servir pour monter l'aspect du SSR tech du coup rip les gens qui ont mis 9 yokai sur le Freezer ange tech qui n'est pas dégueu il attaque plus 90% quand il part en SP donc si il obtient un éveil quand cet event sortira parce que pour l'instant on ne sait pas si ils vont nous rajouter le Freezer ange qui existe sur la version globale je ne sais même pas s'ils vont sortir donc les cartes qu'on a vu là guerriers de l'au-delà avec Peekuan avec le Roi Cold et le Freezer attend il y a Roi Cold Freezer Peekuan et le Goku Kaioken SSJ1 je ne sais pas s'ils vont les sortir un jour parce que s'ils y sortent maintenant clairement ce n'est pas hyper intéressant toutes les unités sont déjà dépassées je ne vois pas l'intérêt de claquer à moins que ce soit SSR garantie parce que l'autre était SSR garantie sur la globale c'était SSR garantie en plus je crois qu'il y avait une promo sur la multi ou un truc comme ça alors peut-être qu'à ce moment-là sur la globale sur la globale actuellement on a des cartes qui ne sont jamais sorties sur la version japonaise et peut-être qu'on va peut-être assister à un éveil du Freezer Ange avec l'arrivée de ce Golden Freezer Ange du coup on aurait vraiment une nouvelle carte TUR en plus et ce n'est pas dégueu du coup si on a des cartes TUR supplémentaires bon on verra peut-être que d'ici quelques semaines voire quelques mois ils vont nous sortir ce portail sur la version japonaise mais clairement s'ils sortent le portail maintenant ou même demain ou même dans une semaine ou même dans 6 mois il n'y a plus d'intérêt à moins qu'ils boivent vraiment les cartes mais ça m'étonnerait donc je ne sais pas bon au début moi j'ai cru vraiment que la globale allait séparer de la version japonaise pour vraiment proposer un roster différent sans arrêter le feu genre des cartes vraiment enfin régulièrement des nouvelles cartes qui sont exclusives à telle ou telle version sauf que c'est s'arrêter à un portail pour l'instant et pareil pour l'achat Dragon Ball Heroes n'est jamais sorti sur la version globale Dragon Ball Heroes si ça sort demain sur la globale ça reste quand même intéressant parce qu'il y a le le Gotenks adulte qui a un éveil qui passe en Dohkan qui a un éveil Dohkan en T-U-R en S-S-G-3 Gotenks et il peut rentrer dans la catégorie Fusion Métamol qui sortira dans quelques mois sur la version globale et du coup votre Gogeta S-G-4 avec sa compétence leader bientôt disponible sera remplacé par son vrai enfin sa véritable compétence leader attaque EDF et PB plus 150% pour la catégorie Fusion Métamol alors dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette team par rapport à l'autre team avec les NEO LR les deux fonctionnent très très bien tu vois les dégâts on tape un plus d'un million à chaque fois on est full life il n'y a pas vraiment de difficulté les dégâts sont là même si je préfère le LR parce que voilà les LR ils font des carnages ils font des attaques carnage ou des attaques mono-cibles du coup en fonction des situations on peut voilà varier les plaisirs là bon là aussi je vais me dire mais toi aussi tu peux partir en carnage j'avoue j'avoue mais voilà seulement quand il y a le sel puissance dans la rotation après bon j'avoue que voilà aligner les deux NEO LR c'est quand même compliqué c'est coûteux je suis conscient de ça mais ne vous inquiétez pas là vraiment comme je l'ai dit cette vidéo sert vraiment à vous montrer comment fonctionnent les liens entre eux comment optimiser la team donc voilà vous avez pu voir que la team est assez optimisée avec cette composition mais voilà je vais faire une autre vidéo avec le boss rush numéro 5 avec les 5 NEO God là je pense que ce sera moins un parcours de santé quoique et je vous proposerai plus tard d'autres vidéos où on affrontera les leaders de catégorie avec cette composition alors Metal Cooler sa spé est gratuite mais il faut farmer l'event Metal Cooler et j'ai la flemme internationale c'est pour ça qu'il est spé 1 le taux drop des SR me paraît aussi très 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 chiant et en plus il faut les éveiller donc c'est relou ça c'est extrêmement relou et puis je sais pas ce que vous en pensez mais moi de toutes les catégories qui sont sorties mon coeur reste quand même du côté de la catégorie sans mêler les frérots parce que 3 NEO LR dont Trunks Trunks LR et Guan LR Goten XLR je le trouve sympa parce que la carte est moins belle que le Trunks LR et le Guan LR donc Guan LR Trunks LR ça reste quand même bien OP avec le Guan Ultimate et en deuxième position je mettrai cette team avec les deux NEO LR Broly et Magine Vegeta parce que j'aime beaucoup Magine Vegeta je le dis régulièrement mais voilà je le dis je le répète la carte est bien elle est belle et j'aime bien sa spé enfin les deux spé et puis j'aime bien le personnage le personnage à l'époque c'était vrai waouh Vegeta qui montre enfin son vrai visage parce qu'il en avait marre d'être gentil il en avait marre d'être sympathique parce qu'à la base c'était un méchant un méchant au coeur noir mais bon c'est un personnage quand même assez intéressant il a évolué par rapport à Goku qui est resté le même alors si vous figez l'image quand Freezer fait ça vous allez voir que le dessin est pas ouf je sens qu'il y a des problèmes de proportion j'ai dit mais pourquoi c'est pas Guillaume El Famoso Guillaume de la TTF celui qui fait l'illustration pourquoi c'est pas lui qui fait l'illustration il aurait fait des trucs de ouf il aurait fait des trucs de ouf ah tout le monde est parti en spé parce qu'on a pas réussi à le tuer en une rotation oui il va le finir oui bon ça sera le Kid Buu qui va le finir est-ce qu'on peut claquer le Dokkan Mod allez go Dokkan Mod pour le Kid Buu pour finir comme ce sera on sera full full life bon cette fois-ci on va essayer de le réussir les amis go voilà à peine je le dis et voilà je fail et en troisième et en quatrième position c'est vraiment que c'est très très difficile je mettrais Fusion Métamol non non je mettrais Dragon Maléfique en troisième et en dernière position Fusion Métamol c'est vrai que c'est surprenant de devoir mettre Fusion Métamol en dernière position Gogeta et CJ4 c'est vrai que c'est puissant mais ça aussi c'est puissant enfin pas celui-là l'autre enfin si c'est ça c'est puissant mais en fait les teams avec NeolR je trouve qu'ils sont plus OP que les teams sans NeolR parce qu'à Fusion bon Fusion c'est bien parce qu'il y a Gogeta qui casse la tête non toutes les teams sont bien mais si on devait vraiment choisir les amis si je devais faire un top 4 aujourd'hui ce serait sans mêler en premier guérir et ressusciter en deuxième avec les NeolR évidemment troisième position Dragon Balloon Magnifique parce que Vegeta Gogeta et double Omega c'est quand même vachement puissant double débuff enfin ça débuff dans tous les sens c'est tankinasse de ouf et puis en dernier Fusion Métamol parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix même si la Dream Team est quand même vachement OP dites moi dans les commentaires quel est votre classement parmi les 4 teams catégories sorties à ce jour hâte de voir les prochaines catégories on attend une catégorie pour les différents Black enfin les différents Zamasu c'est à dire Black Black Goku enfin Black enfin Black Goku Black Goku Rosé le Zamasu LR j'ai hâte de voir dans quelle catégorie il va rentrer et peut-être qu'il y aura une catégorie qui va réunir je ne sais pas Trunks avec Magine Vegeta LR ce serait marrant de voir les pères et fils côte à côte et puis je pense aussi que dans pas longtemps on aura un nouveau Neo LR nouvelle nouvelle plus plus là c'est à dire les Neo LR qui donne 100% de boost de stat plus ki plus 4 le Goten c'est le premier donc en théorie on devrait en avoir au moins 5 moi je penche pour 10 parce que le premier était orienté super enfin super agilité peut-être que le prochain sera orienté extrême agilité ou est-ce que le prochain sera orienté extrême tout court mais dans une autre couleur du coup ce sera un roulement donc voilà dites-moi dans les commentaires voilà comment quelles sont les meilleures catégories selon vous à ce jour comme d'habitude je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien et si ce n'est pas encore fait abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos une dernière chose tu peux retrouver ces produits dans ma boutique le lien se trouve dans la description si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation clique sur la playlist de gauche sinon j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides il te suffit de cliquer sur la playlist de droite alors petite nouveauté ces liens sont désormais cliquables même sur mobile c'est un peu plus facile c'est un peu plus facile